Musique Salut tout le monde ! Bonjour les bananes ! Hors série, nous allons vous raconter la fabuleuse et magnifique histoire de notre premier tour du monde Sur pirate.com Notre premier catamaran en famille Comment nous avons eu notre premier bateau, comment nous l'avons financé et comment nous sommes arrivés à voyager pendant 6 ans avec Beaucoup de personnes peuvent penser qu'il faut gagner au loto pour arriver là où nous en sommes arrivés Mais pas forcément, il faut surtout avoir beaucoup de volonté et avoir envie d'arriver au bout de ce rêve C'est une aventure jonchée d'obstacles humainement, familialement, financièrement Et c'est maintenant que nous allons vous raconter tout ça Nous sommes un couple de ce qu'il y a de plus banal Moi parisien Moi toulousaine Jonathan Petit bordelais J'ai grandi à La Réunion J'ai déménagé vers la Martinique où j'ai rencontré mon petit amour Je quitte ma France natale pour vivre des jours meilleurs en Martinique Je rencontre ma petite femme Coup de foudre Après la Martinique, nous allons vivre en Polynésie 3 ans sur terre Notre fils fait ses premiers pas Ensuite, nous partons de Nouvelle-Calédonie C'est là que commence l'histoire Nous sommes tous les deux à notre compte Puis fabriquent des très belles lampes en bois Moi je vends des produits féminins Nous débutons dans notre vie de jeune couple Nous décidons de faire l'acquisition d'un terrain en Nouvelle-Calédonie Et de rentrer dans le monde Nous contactons les banques Nous demandons après Nos sociétés fonctionnent bien tous les deux Nous gagnons très bien notre vie Nous payons nos impôts comme tout bon couple qui se doit Nous avons affaire à une banque Qui nous dit qu'il n'y a aucun souci Bien sûr que vous allez avoir un prêt immobilier Nous réservons le terrain, la maison, le notaire Un jour, la réponse de la commission bancaire qui nous dit non Nous n'avons pas 30 ans Nous sommes députés On ne comprend pas Pourquoi pas nous ? L'histoire nous dira que nous sommes tous les deux à notre compte Nous n'avons aucune garantie pour les banques, soi-disant De là, un soir de jour de l'an Entre amis, avec nos amis Eric et Sonia Nous disjonctons complètement tous les quatre Surtout quoi, tous les deux Puisque la société ne veut pas Ne veut pas de nous Qu'elle se rassure Nous ne voulons plus d'elle Sous le coup de la colère C'est le jour de l'an On boit avec nos amis On dit puisque c'est ça Nous vendons tout Et la soirée se passe Bonne année à tout le monde Le matin, nous nous réveillons avec un bon mal de crâne Évidemment Nous allons sur le bon coin Le paru vendu Et nous vendons nos affaires Et nos amis nous disent Mais vous faites quoi ? On vend tout Ah mais non, mais on avait eu Ah non, 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 ça y est Ça y est, nous on a pété les plombs C'est décidé C'est comme ça À ce stade-là Le rêve est vraiment bien amorcé On a notre idée d'acheter un voilier en tête Même si nous n'avons jamais fait de voile Vous vous dites Je ne comprends pas Les banques ne leur prêtent pas Et ils n'ont pas d'argent C'est de là que commence encore Cette nouvelle aventure Là, j'ai un coup, il intervient Le rêve est donc bien amorcé Pendant mes heures de pause déjeuner Je vais rêver devant les marinas Et là, devant la marina du CNC C'est en Nouvelle-Calédonie Je tombe sur un bateau Un catamaran Avec un tout petit panneau Écrit à la main à vendre Je téléphone sans rien dire à Tchoupi Et j'appelle pour savoir Combien coûte un bateau Tornado s'envale On va visiter un bateau Je dis Attends, comment ça On va visiter un bateau On n'a pas d'argent pour acheter un bateau Tout ça Qu'est-ce qu'on va faire chier les gens Les curieux quoi Le monsieur m'a dit Mais il faut aller au bout de votre rêve Venez le visiter Je vous donnerai le prix Elle me dit ça Je suis un peu en colère J'y vais quand même un reculon Je dis C'est pas vous aussi On va l'emmerder Ce pauvre monsieur Voilà Nous arrivons le jour J Où nous visitons le bateau Et ce monsieur là A perdu les clés du bateau On dit C'est quand même bizarre Qu'on visse le bateau Par les hublots du bateau Chacun a une tête de chaque côté Bah bon Trivon On regarde dedans Comme ça Et on se dit Mais c'est magnifique C'est marrant On n'en a jamais visité Mais on tombe amoureux Voilà Pas d'expert Rien du tout On nous dit Il est bien Il est bien Il est bien Il nous donne le prix Il faut compter 200 000 euros Sur un bateau Qui a 30 ans Ecoutez moi Je suis ouvert à toute proposition Faites moi une proposition Faites moi une proposition Et là On réfléchit Nous rentrons dans la voiture Face au bateau On se dit Bon là on a 15 000 euros Avec tout ce qu'on va vendre Ouais On aura 30 000 euros Si je travaille bien On aura 200 000 Bah bref Nous sommes jeunes On s'emballe Tornado Galope Cheveux au vent On l'appelle quelques jours après On vous apporte 60 000 euros Ce qui était donc Même pas un tiers Du prix du bateau Le reste en location vente Et là Ce cher monsieur Nous tend la main Il dit Ok ça marche On se donne rendez-vous Donc on a 3 mois Pour regrouper Les 60 000 euros Qu'on n'avait pas On a le bateau Sauf qu'on n'a pas l'argent On déscolarise Jonathan Nous sommes dans le sud Nouvelle-Calédonie On le déscolarise Pour l'amener À Nouméa On quitte notre maison Qui en plus était vendue Donc on n'avait pas le choix Il fallait quitter cette maison C'est une maison de location Nous réservons La marina De Port-du-Sud À l'époque Une nouvelle marina Où il faut croire Qu'elle est déjà pleine Il faut vite réserver On met en plus Trois mois de marina Dedans Pour avoir une place À la marina Et pendant 3 mois On est à fond Avec tous les jours Dans la voiture J'irai au bout de mes rêves Là j'ai à coup Il s'en va à fond Travailler Moi c'est pareil Pas loin de 45 000 euros En 3 mois C'est un challenge Ce challenge là Il sera résolu aussi Grâce à ma petite mamie Décédée Qui nous aura laissé A tous les deux Un petit 6-7 000 euros D'héritage Pour ces petits enfants Que nous étions Ça nous a aidé énormément Et ils sont arrivés Juste au moment De la signature De la signature Où il nous manquait 6-7 000 euros Ma petite mamie Merci encore Il y a un peu d'émotion À vous raconter tout ça Le jour je lui arrive Nous avons 60 000 euros Parce qu'en plus Dans ces 60 000 euros On avait un bateau à moteur Qui était neuf Qu'on avait acheté Pas loin de 15 000 17 000 euros Et le gars Qui nous faisait En location vente Il a dit Bon pour vous aider Je vous rachète Votre bateau à moteur Je vous jure Qu'à 24 heures près On avait les sous Enfin on avait signé Les sous n'étaient pas encore Sur le compte Mais le temps Que les chèques Sous encaissés Ça le faisait Mais il reste donc 140 000 euros Du coup on se retrouvait Sans rien On était à sec On retrouvait un bateau On n'avait pas de sous Nous arrivons La marinade par du sud Et premières impressions C'est mon bateau C'est mon bateau On n'y connaît rien Les bananes Mais vraiment Rien du tout On commence à entendre Des bruits En allant nous coucher Le soir Et ça fait Des bruits Des bruits de drisse Ding ding Crac crac Crouc crouc Broum broum On ne sait pas utiliser Les toilettes On ne sait pas Où est l'électricité On ne sait rien On ne sait rien Deux heures Avec notre acheteur Qui nous fait faire un tour Dans la baie de Nouméa Il nous explique Que ce n'est pas compliqué Et vous avez le vent de face Vous mettez les voiles comme ça Quand vous l'avez travaillé Vous mettez comme ça Et quand c'est portant Vous mettez comme ça Tout s'est clarifié Et il nous a dit Quand même Le plus beau C'est de mettre les voiles en ciseaux Et je ne sais pas Comment on faisait A cette époque On était toujours en ciseaux Même vent de face Maintenant on n'y arrive plus On ne sait pas pourquoi Il nous reste 140 000 euros à payer Et on se dit Bon on se donne 5 ans 5 ans pour payer Ces 140 000 euros 6 ans même Jonathan scolarisé sur Nouméa On a une vie de dingue On sort tous les week-ends Alors pour pouvoir sortir Tous les week-ends Choupi revend son affaire Deux lampes en bois Parce que nous nous apercevons Que on a le bateau Et finalement On bosse tous les deux la semaine Quand le week-end arrive Il faut travailler sur le bateau Vous savez ce que c'est La vie de bateau Donc des travaux Et moi je repète un plomb Et je dis à ma jacouille C'est bien d'avoir un bateau Mais en fait tous les week-ends On le passe à bosser dessus Et on ne sort pas Elle me dit Bah t'as qu'à revendre l'affaire Et moi je vais bosser Et comme ça le bateau sera bien prêt Quand nous partirons Choupi étant beaucoup plus apte Que moi à s'occuper du bateau Et à mettre tout le bateau en état Pour pouvoir partir Je vends ma petite affaire Ma petite entreprise Qui ne connait pas la crise Et de là je bosse Toute la semaine Sur le bateau Et tous les week-ends Nous partons En navigation En navigation Dans le magnifique Fabuleux lagon de Nouvelle Qui a Edonie Il y a des zylos partout On peut aller visiter partout On apprend à naviguer Dans des conditions géniales Et on avance petit à petit D'îlot en îlot Du plus près à l'îlomètre A tous les îlots De plus en plus loin Nous faisons des bêtises Forcément Pour faire une parenthèse Un jour de 35 nœuds On n'y connait rien Un bateau à voile On met les voiles Et nous revenons au port Les gens disont Putain vous êtes culottés Vous n'avez même pas pris de riz Et là on se dit Non non Nous on n'a pas fait ça Donc on sent Qu'on a fait une connerie Puis on cherche Vite fait dans le dictionnaire Oui parce que c'était pas comme ça C'était comme ça On regarde aussi sur internet Et c'est quoi prendre un riz Donc on voit du riz Des pâtes Faire cuire du riz Et on comprend rien Et puis là on s'aperçoit Que en fait Quand le vent s'ouvre Quand même assez fort Il faut réduire la voile Pour rien casser Bêtise sur bêtise Les mouillages Sur des magnifiques mouillages Les prises de bouées Qu'on apprend tout seul Tout seul Vous savez tout ça Voilà On se régale à sortir On va de plus en plus loin On va à l'île des Pains Première nave de nuit Et puis on aime ça Et on n'a plus envie de rentrer Et ça passe La Giacouille travaille Et moi je suis l'homme au foyer Quel gros feignant Aussi la petite parenthèse Côté familial Côté amical Vous êtes des malades Vous n'y connaissez rien Vous allez mourir Mais on a de tout Les briseurs de rêves Les briseurs de rêves C'est pas une vie Vous allez faire de votre fils Un asociable Il a fallu combattre Toutes ces idées reçues Qu'avait notre entourage Sur nous Il y a beaucoup d'étapes A passer avant un grand départ Il faut passer ses épreuves Avant de partir L'envie est de plus en plus présente Le bateau est de plus en plus près Nous nous commençons à être de plus en plus près A chaque fois que nous retournons au port Et bien on a une boule d'angoisse En se disant Mais non on a envie de partir Et de plus en plus On se dit C'est vraiment notre vie Il faut que l'on parte en grand voyage Il y a une grosse erreur Dans ce qu'elle vient de dire Elle dit On, on, on C'est ça le hitch Tornado s'emballe J'ai une entière confiance En sa comptabilité Et elle me dit C'est bon J'ai fait assez d'argent A cette époque C'est moi qui gère l'argent Donc je lui dis Et bien on va pouvoir avancer Le grand voyage à deux ans Donc on avance de deux ans La date fatidique Voilà comment le début d'un rêve Peut vite passer au cauchemar Je la crois C'est ma femme J'ai entièrement confiance Nous partons autour du monde Nous pleurons Je me souviendrai toujours de ce jour-là Nous quittons la belle de l'Arpholina Donc nous sommes sur notre fabuleux catamaran Pirates.com 30 ans d'âge Fabrication à Amateur En juillet 2010 Cap le Vanuatu C'est que le début Sauf que Tchoupi n'est pas au courant de tout En fait nous partons Le bateau pas payé Maja Couille dans sa tête se disait Je suis une très bonne commerçante Une très bonne commerciale Elle a vendu également son affaire Elle se dit Je revendrai des produits des pays A la personne qui a racheté mon affaire Cette affaire qui fonctionnait très très bien Ça ne s'est pas fait du tout comme ça Au bout de deux mois L'affaire était capotée Et moi je restais dans ma tête Avec tous les soucis Que je m'étais créé Pour réaliser ce rêve fou J'ai vu la première fois Le côté son de ma femme Elle m'a menti En fait nous partons Le bateau n'est pas payé Moins de 5000 euros en poche Elle est dans son monde Elle est dans son rêve Moi je veux aller là Moi je veux aller là Moi je suis dans mes débuts De papa protecteur De mari protecteur On me dit Mais ça ne va pas Je ne peux pas partir forcément Et 35 nœuds De capitaine Avec toutes les appréhensions D'un voyage De là que je m'aperçois Que j'ai la vie de ma femme La vie de mon fils Entre les mains Et je suis dans un stress Sans savoir Tout ce qui va arriver derrière Pendant tout ce moment Où je l'ai persuadée En disant On va y arriver On peut partir deux ans avant Et bien je lui ai menti Je vais y arriver On aura les sous Le bateau sera payé On aura de l'argent d'avance Sauf que je n'y arrive pas Je mets l'argent de côté Mais ça ne suffit pas Mais la boîte marche tellement bien Que sans rien demander La banque me propose un prêt C'était juste un petit prêt personnel De 10 000 euros Nous nous endettons encore plus Touche ça sans qu'il le sache Deux ans de bateau Deux ans de bateau Deux mille euros par mois A sortir Pour vous dire Le monde des bisounours Voici le monde De la petite jacouille Dès qu'on arrive au Vanuatu Ma jacouille va dans les échoppes Les magasins Pour voir ce qu'elle peut vendre Et je lui dis Mais c'est bon Le travail c'est fini maintenant On profite de notre voyage Et puis après elle commence De plus en plus à me mentir En me disant Mon frère va pas bien Faut que je retourne Où elle t'y a Edonie On vit quelque chose d'extraordinaire Et d'un autre côté J'ai ça en tête Et je ne lui ai rien dit Et j'ai peur qu'en lui disant Tout soit terminé Tout parte en cacahuète Et qu'on ne fasse pas ce voyage Nous allons couper cette parenthèse là Pour la reprendre après Puisque les personnes Qui connaissent Vanuatu A cette époque là Il n'y a rien Vous arrivez dans les tribus Il n'y a pas la télé Il n'y a pas l'électricité Il n'y a pas de téléphone Et là on vit des moments magiques Incroyables avec une population Et finalement On n'a pas besoin d'argent Nous sommes en Papouasie Imaginez ce temps des découvertes Des dizaines de pirogues sculptées Dans du bois de manguier Qui arrivent vers nous comme ça Et qui entourent Nos premiers rapports Avec des populations Qui sont hors normes Tu as toutes les pirogues Qui sont là autour de nous Les papous qui sont là Qui nous regardent Qui se demandent Qu'est-ce qui fait ce bateau ici Au bord sur la plage Il y a tout le village qui est là C'est vraiment l'événement On embarque dans leur pirogue On va sur la place publique De ce village là Et tout le monde se regroupe Les enfants caressent les cheveux De Jonathan Jonathan il a 12 ans Pour lui c'est très difficile aussi A cette époque là Parce qu'il quitte Donc un monde Nintendo DS On lui fait subir A ses 12 ans Une vie qui est complètement Mais à l'opposé de notre vie De Terrien D'un enfant de son âge Nous on trouve ça génial pour lui Chacun veut que ça soit son copain Son jouet On essaye de comprendre Tout ce qui se passe dans le village Et là ils nous font asseoir Sur une grande table Sorti de nos us et coutumes européennes On se retrouve dans une place De Papouasie Entouré Dans la tête on se dit De cannibales Et là vous vous imaginez Le chaudron noir avec les oignons dedans A tour de rôle Du plus petit jusqu'à la mamie Ils arrivent tous à tour de rôle Pour nous faire des offrandes Une pâte à douce Un igname Coco Des papayes Donc on parle par leur langue Puis on est hors du temps J'oublie nos problèmes financiers Parce que finalement On n'en a pas besoin A ce moment là On vit de rien Je fais abstraction de tout ça Pour pouvoir vivre le moment présent A ce moment là En plus on n'a pas internet On n'a pas le téléphone Enfin on est complètement Exclus de tout Déconnecté Et c'est très difficile quand même Pour Jonathan Ce que je disais auparavant Je me fâche des fois avec lui En disant écoute C'est pas compliqué Si on est parti en voyage C'est pour vivre cette vie là Ce n'est pas pour rester A l'intérieur du bateau Avec un Nintendo DS Jonathan fait ses cours du Cned A l'école A l'époque le cours du Cned Ce n'est pas ce qu'il y a aujourd'hui Il n'y avait pas internet Comme on vous disait Donc il avait reçu ses cahiers Donc il fallait faire les devoirs Et les envoyer Donc trouver une poste en Papouasie Au Vanuatu C'est quand même C'est une aventure dans l'aventure encore Il y avait des aventures dans tout Il lui a imposé des horaires stricts scolaires Pour essayer de se dire Il faut qu'on soit parent professeur Et en fait C'était une erreur C'était une erreur complète Parce qu'imaginez que là Vous voyez on vous parle Jonathan est en train de faire ses devoirs D'un seul coup Tu as les dauphins Ou les baleines qui se passent à côté On ne va pas être là On va dire Non Jonathan Tu dois travailler jusqu'à 10 heures On avait dit Et évidemment Tu vas nager avec la baleine Tu vas nager avec les dauphins L'éducation terrienne Ne pouvait pas s'adapter A ce voyage A notre éducation en pleine mer On a vite lâché prise Et on l'a laissé faire Comme il voulait Il y a plusieurs mois déjà Que nous sommes Vanuatu Salomon Papouasie Et on lui dit On te promet Dès qu'on arrivera aux Philippines On t'emmènera au McDo Au Quick Au Burger King Et de là On se prend notre premier coup de vent Sur cette route là On va réouvrir une parenthèse C'est là où on va vous parler De notre premier gros gros coup de vent Un soir Il fait une chaleur torride On est en navigation Entre la Papouasie et Palao Tjoupi Et tu es en train de dormir D'un oeil Le dos dit l'or Le cul d'un oeil On est en car Parce qu'à l'époque On faisait encore des cars Le radar se met en train de sonner C'est la première fois qu'il sonne comme ça Il se met en alarme Vous avez un rond comme ça Et vous avez une barre jaune Qui fait 24 000 Une barre Un trait Un coup de stabilo comme ça Sur le radar Je le réveille Je dis il y a un truc bizarre Il regarde Il tripote Il dit non non c'est rien Le radar se remet en pause 15 minutes Il va se recoucher Pour moi En 17 ans C'était Le plus gros Le plus grand Et je le maintiens C'est pas parce que nous étions Dans le non-expérience Je me souviendrai toujours De ce bruit Qui est arrivé du large Vous êtes seul Au milieu du Pacifique Nord Vous avez votre femme Vous avez votre fils Il fait une chaleur torride La mer est aussi calme qu'aujourd'hui Comme dans le lagon Et d'un seul coup Vous n'avez pas un train Deux trains Mais dix trains Qui arrivent au loin Des chevaux au galop Un monstre Nous avale Nous dévore Tout arrive de derrière Qui s'engouffre Dans le bateau Les bâches Se mettent à frapper Le petit bout de voile Qui a devant Se met à fassayer Les éléments Se déchaînent Des vagues Énormes Impossible de rentrer Le génois De l'enrouler Les chariots Des coudes de génois Cassent Des deux côtés Comme de brun lille Ping ping Je vois le foie Comme ça Qui passe à droite À gauche Et dans ma tête Je vous jure Mais dans la minute Je disais Faut qu'on démate Faut qu'on démate Au plus faible À un moment Je me souviens toujours Je vois 17 nœuds Le bateau Avance à 17 nœuds Et je vois 50 nœuds Alors que le vent Commençait à réduire À genoux Dans le carré Avec les larmes Qui coulaient toutes seules Jonathan qui pleurait J'essaye de tenir Le cap du bateau Je tourne à droite Je tourne à gauche Les drosses En inox De la barre de réaction Encassées Comme un petit fil à coude Comme ça Ping Comme ça Tellement de la violence De ce coup de vent Je nous imagine Dans une bulle de protection Pour que tous les deux nous protègent J'arrive à enregistrer le phoque On rentre dans pirate.com Et on laisse aller les éléments Et on se revient tous les trois Et on dit rien Et on subit Et réellement je me dis C'est fini On va mourir Et on ne nous avait pas dit ça Elle est où la publicité Avec le spinnaker Avec la musique Over the rainbow Sur une mer calme Avancée à 10-15-2 Mais c'est pas du tout Pour ça que j'ai signé Et là il faut réparer Je me souviens de cette discussion Que j'ai avec toi Mais toi tu ne te rends pas compte C'est ma responsabilité Qui est en cause Et là on a failli mourir Sur ce coup de vent Dès qu'on arrive On revend le bateau On avait un iridium à l'époque Et puis on envoie un message A des amis Québécois Qui nous disent C'est la mer qui vous a testé Tiens n'est pas con cette phrase là Et puis en fait on se dit Ça ne va pas être si facile que ça Non plus le voyage Qu'on va faire finalement Le Vanuatu La Papouasie Les Salomons Nous vivons le début du voyage Et donc tout se stabilise A peu près Jusqu'aux Philippines Et puis la vie en philippin bateau C'est génial Mais on est accueillis Comme des princes Il n'y a pas de voilier à l'époque On est tout seuls Tout le monde dit Mais qu'est-ce que vous faites là ? Pourquoi personne ne vient de nous voir Les philippines Les philippines C'est un des rares endroits au monde Avec le japon Où vous avez des typhons Toute l'année Nous avons parlé de la piraterie Tous les pêcheurs sont protégés du soleil Et donc on voit vraiment C'est des cagoules Donc on voit que leurs yeux On voit un banca arriver Avec plein de pêcheurs dessus Cagoulé Banca C'est une embarcation locale Mais nous sommes à 50 000 des côtes Maintenant on a les pirates On n'a pas écouté On veut faire nos têtes de couillon Et puis ben voilà Ça nous arrive Ça devait arriver Donc voilà les pirates Évidemment c'est là qu'on s'est rendu compte Que c'était tous des pêcheurs Et ils sont arrivés Welcome to Philippines Ils nous donnent du poisson Ils voulaient de l'eau Ça prend de l'eau Parce qu'ils partent Eux dans une aventure incroyable C'est qu'ils partent à 50 000 Sur leurs petites embarcations 50 000 Pour ceux qui ne savent pas Ça fait pas loin de 100 km Et sans eau On leur donne de l'eau Et on échange Ils nous donnent du poisson Ça a été extraordinaire Et ça a été toujours comme ça aux Philippines On a toujours eu des super rapports Avec la population On revient à la civilisation Entre guillemets Réellement aux Philippines Et là mes angoisses reviennent Nos premiers rapports Avec l'anglais Pour faire très court Là-bas il y a des combats de coq Majakoui qui essayait Parler anglais Faisait comme ça Fighting coq Alors coq c'est la bite C'est le zizi Donc il y a été comme ça Fighting coq Fighting coq C'était le combat de bite On voulait aller dans un grand mall Le grand centre commercial C'est au lieu de dire Je voudrais aller dans un grand mall I would like to go to the big mall Elle arrête un petit philippin Dans son truck Et elle lui fait comme ça I need a big mall Qui se transcrit Par ceux qui ne savent pas l'anglais Comme nous toujours pas J'ai besoin d'un gros mall Nous revenons dans la vraie vie Pendant des mois Nous n'avons pas eu besoin d'argent Vous arrivez dans une grande ville Et bien là Il va falloir ouvrir le porte-monnaie Sauf que le porte-monnaie Est plus que vide Et vraiment très vide Puisqu'on est même En découvert à la banque Nous avions toujours Pour revenir Notre financement Nos mensualités Pas mais que la jacoui Elle est complètement oubliée Parce qu'on vivait une vie incroyable Mais pendant 6-9 mois Nous avions 2000 euros Chaque mois A donner encore au bateau Plus le crédit de la banque Que j'avais pris en cachette A l'époque Il n'y avait pas Starlink L'Iridium ne servait pas à ça C'était le petit courrier mail Que vous aviez Vous avez un message Au coup là Vous aviez 100 messages Et là Là j'avais la boule à l'estomac Évidemment Parce que déjà Je ne voulais pas que Cyril Voyait les messages Et puis parce qu'il allait falloir Que je trouve une solution J'ai commencé à de plus en plus Lui cacher de choses En écrivant à la banque En écrivant à notre À l'ancien propriétaire de Pirate Qui a été exceptionnel Qui a vraiment compris Pour le bateau Je savais que J'avais de la marge Je me sentais soulagée La banque C'est pareil Ils avaient confiance Ils m'ont dit Bon ben on fait un break On atteint un peu Mais il fallait quand même Que je trouve une solution Sans rien lui dire toujours Et ça devenait de plus en plus compliqué J'ai trouvé l'excuse En lui disant Ben écoute On pourrait faire des saisons en France Que j'en avais jamais fait Et je m'imaginais Que ça allait être l'abondance La saison estivale Une station balnéaire Puisqu'en plus aux Philippines On trouvait des colliers pour rien Qu'on avait un petit peu d'espèces avec nous Ce qui nous a permis d'investir Et on avait un découvert autorisé Qui nous a permis de prendre Un billet allé simple pour la France Pour moi toute seule Parce qu'il y a tous les lieux Ils étaient en Débit différé Elle me dit Ça serait bien On fait de l'argent en plus Et tout Mais pourquoi tu veux faire ça Je ne comprends pas Et elle s'en va en France Avec un billet allé simple En hiver Pour claquette Avec une valise J'arrive au mois de mars Avec une valise Avec tous les produits Qu'on a trouvé aux Philippines Qui nous ont vraiment pas coûté cher Je me suis dit J'arrive là-bas Moi je fais comme en Nouvelle-Calédonie Avec sa valise Linda de Souza du commerce Sauf que ça ne se passe pas comme ça Elle arrive au Cap d'Ague Prend le train avec sa valise Tout le monde la regarde Imaginez-vous Dans le métro parisien Avec mon sac de bananes Ses claquettes Sa valise Et pour ça Elle est incroyable Mais au mois de mars Imaginez-vous bien Tout est fermé Tout est fermé en France Il n'y a pas une seule Rue piétonne Commerçante Qui est ouverte Sur les stations Comme ça Ça me permet de payer Le billet d'avion Retour Le problème C'est que j'ai déjà pas tout vendu Je me suis encore engouffrée Elle s'enfonce de plus en plus Et elle me le dit pas Mensonge sur mensonge sur mensonge Et elle devient odieuse Désagréable Mais parce que je trouve plus Je trouve plus de porte de sortie Je sais plus comment faire Je sais que si je lui dis Je vais casser quelque chose J'ai trahi sa confiance Elle en discute avec des amis Et elle n'en peut plus Elle craque Je trouve la solution Encore une fois De rentrer en Nouvelle-Calédonie En disant que mon frère A de gros soucis de santé Alors que c'est pas vrai Puis là je me retrouve En Nouvelle-Calédonie Lieu où je sais travailler J'ai ma clientèle Je sais comment faire J'arrive en Nouvelle-Calédonie Du coup là Sans produit Parce qu'on n'avait plus du tout D'argent pour investir J'arrive là-bas Sans produit Et je me dis Il faut vraiment que je trouve la solution J'ai plus le choix Le choix ça a été De tout lui avouer Et là je lui ai tout avoué En mail En plus On a failli se séparer Pour moi c'était pire Que si elle m'avait trompé J'ai failli tout gousiller Pour réaliser ce réel Donc nos blessures Sont très longues A cicatriser Avant qu'elles cicatrisent Il faut trouver des solutions On était à deux maintenant A savoir On était en Thaïlande Quand je t'ai tout dit On a réfléchi On a posé point par point Et on a décidé Et on a trouvé la solution A deux C'était la fin de notre voyage En plus on était dans des pays Qui n'étaient pas le nôtre Sans argent Je lui ai dit Mais qu'est-ce que tu as fait ? J'ai expliqué la situation De vive voix A notre ancien propriétaire du bateau Je lui ai tout dit Il est venu nous voir Et il m'a fait un chèque Ce monsieur m'a fait un chèque Avec sa femme Pour qu'on reprenne un petit peu Du souffle Et il lui ai dit Avec ça Tu essayes de payer un peu le crédit De récupérer un peu d'argent Pour pouvoir racheter des produits Et travailler Et c'est ça qui nous a permis De remonter la ponte Donc je suis rentrée en Thaïlande On reste là Parce que ça ne va pas nous coûter cher Et on va trouver des produits Que l'on va importer En Nouvelle-Calédonie On va acheter un billet Allé simple à chaque fois Et un produit de chaque Donc on a acheté Je ne sais pas moi Une paire de lunettes Un petit gadget Enfin on a acheté Une dizaine de produits Et je repartais en Nouvelle-Calédonie Pour aller voir ma clientèle En lui disant Voilà ce qu'on a à vendre Qu'est-ce qui vous intéresse Ces clientes étaient incroyables Elles faisaient confiance Parce qu'elles travaillent déjà auparavant Elles disaient Ah oui je veux bien À partir avec un échantillon de chaque Elle me payait la totalité Ce qui nous permet De rentrer en Nouvelle-Calédonie De payer mon billet retour De rentrer dans le pays Où on était pour acheter Les produits que les clientes Avait commandés Plus un autre produit de chaque Pour pouvoir revendre La fois d'après Livrer les commandes Et repasser des commandes Et en fait ça a fait Pendant 6 ans Je suis partie en tout 17 fois en Nouvelle-Calédonie C'est ça qui nous a permis Pendant 6 ans de voyager Ça n'avait pas été simple Mais on a surmonté les épreuves Parce qu'il a pu gérer On y est arrivé Pendant ce mois-là Il fallait absolument Que je remplisse la caisse Qui fallait payer le billet retour Le billet allé La marchandise Et rembourser le crédit Le bateau Donc il fallait payer tout ça Pendant le mois Et que ça nous tienne Le mois suivant Où je rentrais au bateau Et on a mis Toutes nos billes à chaque fois On travaillait sur Les cartes à des billets différés Les découverts Enfin on jouait avec tout ça Je voulais réparer ma faute Donc je partais Et je m'infligeais aussi De me séparer d'eux On ne s'était jamais séparés Elle pétait un plomb Parce que moi je m'occupais Donc de Jonathan De la scolarité de Jonathan Il y a des fois de colère Quand on s'est vraiment embrouillé Quand on a dit c'est fini Et tout On est le bateau On divorçait C'était fini Des fois elle pétait des plombs Elle me disait C'est toi qui a de la chance C'est toi qui voit Jonathan Et qui c'est qui a voulu Cette situation Si on était resté Dans notre petit confort De Nouvelle-Calédonie Et qu'on avait payé Le bateau et tout Et qu'on aurait attendu Deux ans On n'en serait pas là Moi je l'ai laissé Un mois sur deux Ils avaient faisaient Leur petite vie En attendant le mois Où je n'étais pas là Et quand je revenais Il fallait que je refasse ma place Très 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 compliqué On est fiers D'avoir réalisé Ce tour du monde Et l'avoir terminé Tous ensemble Ça a fini par nous souder Encore plus Et ce qu'on est aujourd'hui C'est parce qu'on a vécu Tout ça aussi Oui mais combien ça vous a coûté Tout ça Alors à cette époque là Réellement Déjà le bateau L'entretien du bateau Pirate.com Ou que ça soit Black Lion Ce sont des bateaux Un peu atypiques C'est les bateaux En réparation Qui ne coûtent jamais cher C'est moi qui fais Toutes les réparations Pirate.com C'était un bateau En bois CP Epoxy Un bateau quand même Qui cassait quand même Pas mal Mais très facile à réparer Le fait d'avoir De la résine De l'époxy De la fibre Des vis Du bois Je réparais notre Beau Pirate.com Assez facilement Et comme on n'avait pas l'argent On a tout été Estampillé bateau On oubliait Peinture de pont C'était de la peinture De parking Énormément de chance Parce que les problèmes Qu'on a eu sur Black Lion On n'aurait pas pu du tout Les assurer sur Pirate Et en famille On vivait 800 euros 100 000 francs pacifiques Par mois à 3 Avec l'entretien du bateau Mais c'était aussi A l'époque Où on est quand même Resté longtemps Dans des endroits Pas chers Quand vous étiez En Papouasie Au Salomon Au Valoitou C'était zéro La Malaisie A Thaïlande Vous mangez pour 1,50 euros Aujourd'hui Maintenant de nos jours A deux On dépense à peu près A tous les deux 1200, 1300 euros Par mois Maintenant Ce qu'on prise Les deux ans Que tu voulais grappiller Finalement Il a fallu rester deux ans En Malaisie Et en Thaïlande Pour se remettre A flot De Nouvelle-Calédonie Vanuatu Salomon Papouasie Papouasie Philippine Palau Palau-Philippine Thaïlande Borneo Malacca Thaïlande Et pendant Thaïlande Et bien on reste deux ans Ces deux ans de financement Du bateau Voilà comment nous sommes revenus A zéro Pour ce départ de Tour du Monde On part sur de bonnes bases La confiance a mis du temps A revenir Mais elle est revenue Jonathan est posé Pour faire le CNED Sympa Parce qu'on visite les pays En allant chercher des produits Avec des artisans Donc en fait On visite autrement aussi Les pays Notre première mission Quand même de ce voyage là C'était trouver des produits C'était quand on quittait un pays Qu'on arrivait à l'autre C'était la peur De ne pas trouver de produits Savoir si on allait pouvoir exporter ce produit là Si on allait pouvoir le vendre Tout s'est déroulé correctement Mais plusieurs fois Je peux vous dire Qu'on a fait tapis Il ne fallait plus qu'un grain de sable Se mettre dans l'engrenage Sinon c'était fini pour nous A Madagascar Ça a été compliqué On est arrivé à remplir Un demi-container Parce que là-bas Il y a quand même De la corruption Notre demi-container Il a mis trois mois Arriver en Nouvelle-Calédonie Avec toute notre clientèle Qui nous a toujours 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 Fait confiance A toutes ces belles personnes En Nouvelle-Calédonie Et nous en sommes là Aujourd'hui Même si on dit souvent La Polynésie est dans notre cœur La Calédonie est forcément Dans notre cœur Et dans notre vie Et dans notre porte-monnaie Le Pacifique Voilà Ça nous a permis De réaliser tout ça Ça fait deux ans Que nous sommes en Thaïland Et là Notre vrai voyage Notre vrai tour du monde Même si il est parti De Nouvelle-Calédonie Sous-titrage MFP. 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 ... ...